Bonsoir YouTube. Nous sommes au Solstice d'été 2020. J'ai pensé que ce serait le bon moment pour faire mon tout petit hommage à Camille Flammarion, ce grand vulgarisateur scientifique de la fin du 19e siècle. Il a publié en 1879 un livre qui est devenu très populaire et a rendu l'astronomie accessible à beaucoup de gens, des centaines de milliers de personnes, et ça continue aujourd'hui. Le livre s'appelle « L'astronomie populaire ». Donc, de l'édition originale en 1879, moi j'ai l'édition, probablement la quatrième, 1890. Alors, je vous en lis un petit bout d'introduction. Cet ouvrage est écrit pour tous ceux qui aiment se rendre compte des choses qui les entourent et qui seraient heureux d'acquérir, sans fatigue, une notion élémentaire et exacte de l'état de l'univers. N'est-il pas agréable d'exercer notre esprit dans la contemplation des grands spectacles de la nature? N'est-il pas utile de savoir au moins sur quoi nous marchons? Quelle place nous occupons dans l'infini? Quel est ce soleil dont les rayons bienfaisants entretiennent la vie terrestre? Quel est ce ciel qui nous environne? Quelles sont les nombreuses étoiles qui, pendant la nuit obscure, répandent dans l'espace leurs silencieuses lumières? Cette connaissance élémentaire de l'univers, sans laquelle nous végétarions comme des plantes, dans l'ignorance et l'indifférence des causes dont nous subissons perpétuellement les effets, nous pouvons l'acquérir non seulement sans peine, mais encore avec un plaisir toujours grandissant. Alors, merci à Camille Flammarion d'avoir publié ce livre qui nous intéresse toujours encore au XXIe siècle, Astronomie populaire. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501